Machine Lead, c'est une startup qui travaille dans la publicité mobile. Nous, on fournit aux marques une réelle solution de branding à travers des publicités qui sont animées, interactives, qui aident en transparence des applications. Donc, c'est des formats qui sont très premium, mais aussi très performants. L'avantage du rich media, en particulier quand il est natif, c'est pas comme une bannière, c'est pas comme un interstitiel. On n'est pas sur de l'affichage de masse. On est vraiment sur un affichage qui va compter, qui va être vu par l'utilisateur et qui, donc, attire beaucoup plus de performance. Parce que l'utilisateur va le voir, il ne peut pas ne pas le voir, mais aussi, il va être engagé. Et donc, nous, avec nos publicités, on va générer un réel engagement au niveau de l'utilisateur à travers nos publicités. Donc, pour donner un exemple, on travaille avec des marques, avec des acteurs assez présents dans l'immobilier, ce qui n'est pas forcément le secteur le plus actif sur le mobile. Et pourtant, uniquement par le format et pas par la data, on a augmenté de x10 leur taux de conversion sur leurs applications. Donc, c'est vrai qu'on arrive et on a des preuves aujourd'hui que le format, c'est pas uniquement plus joli, mais c'est aussi beaucoup plus performant. Et ça a beaucoup plus de sens d'aller annoncer à travers ces formats-là. Une bannière, par exemple, c'est des taux de clics qui sont environ à 0,2% et des taux de conversion qui sont à 1% pour certaines campagnes. Nous, sur des campagnes qu'on fait tourner, on est à 16% de taux de clics et on est monté à 12% de taux de conversion. Donc, on est très, très loin des performances des bannières. On est aussi très, très loin de ce qu'ils peuvent faire sur l'interstitiel. et aujourd'hui, on a vraiment une vocation aussi à améliorer ça par de la data avec des partenariats qu'on a signés pour pouvoir encore augmenter ça puisque si on arrive à faire ça uniquement par le format, si on ajoute de la data par-dessus, on pense vraiment pouvoir avoir des résultats assez impressionnants. Le problème de la data, c'est que même si on target, même si on vise les bonnes personnes, les gens ont appris à ne plus voir les bannières, ont appris à ne plus voir les interstitiels et les emplacements de pubs. Nous, on a un format qui va forcément être vu. Il va forcément être vu par l'utilisateur. Et donc, quand on lui donne le bon message, puisque nous, ce qu'on essaye vraiment de mettre en avant, c'est une expérience à l'utilisateur. C'est un message fort, comme ce qu'on aurait sur la télé ou ce genre de choses qu'on apporte. Et donc, quand il est vu par un utilisateur, par le bon utilisateur, du coup, ça a du sens. On est vraiment aujourd'hui sur la promesse de le bon message à la bonne personne. Le bon message avec notre technologie, nos formats qui sont impactants et à la bonne personne à travers les progrès qui sont faits par la data aujourd'hui. On travaille avec une société qui s'appelle Les Acus pour développer ça. Merci. 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 Merci.